et bien bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve sur watchdog donc c'est un vous savez ce que c'est ce que c'est excusez moi donc j'ai pas besoin de vous expliquer donc cette fois qu'est ce qu'on doit faire cette fois alors il ya clara lille donc notre fameuse copine bad boy voilà pour ceux qui ne s'en rappelez plus donc elle nous a appelé et nous a demandé voilà ce qu'on faisait machin blablabla et il y a une fameuse fille qu'on doit aller voir donc sur cette petite mission les amis bon on va y aller donc on va aller voir qui c'est voilà donc toujours avec le mode avec le mode ultra beau voilà donc profitez-en ces cadeaux voilà alors donc on va monter on va prendre cela a l'air bien sympa et puis et puis voilà quoi je vais laisser la musique parce que faites les droits de hauteur j'en ai marre donc pour les épisodes là pour l'instant je pense laisser la musique allez vraiment il est super beau ça fait plaisir d'y retourner c'est vrai que je vous avais pas fait d'épisodes depuis un sacré moment ok c'était un peu le temps qui retournait dessus et puis voilà alors non c'est le bouton alors par où on doit aller le point il est ici nous sommes là faudrait je remonte donc on va remonter on va remonter puis on va espérer le fils tu sais toujours pas combien comme dirait thalys je ne montre pas je ne voudrais pas monter avec toi mais non c'est pas vrai allez vous pouvez monter avec moi il n'y a pas de problème c'est pas comme Thurgood évidemment bon je vais essayer de prendre un raccourci parce que là je dirais par là bas alors c'est vrai que le jeu est super cool en tout cas le jeu est cool mais il manque vraiment un petit peu par exemple dans gta 5 du coup on va pas prendre cette voiture là comment on fait pour courir dans le jeu on va prendre cette voiture là c'est vrai que dans par exemple dans gta 5 il y a vraiment diverses trucs à faire chose qu'il n'y a pas en réseau donc voilà je vous ferai un petit épisode en ligne je pense avec 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 tarwuku tarwuku n'importe quoi je dis de la merde n'importe quoi mais n'importe quoi avec david jim c'est moi les gars je pensais à autre chose mais du coup en même temps quand tu parles c'est pas forcément évident de enfin bref j'étais complètement à côté donc avec david je vais faire une vidéo sûrement multi donc du coup vous pourrez un petit peu zyoter tout ça et me dire un peu vos retours je peux vous garantir que le multi c'est sympa mais ça manque de quelque chose donc peut-être un 2 forcément vachement ça la jeu qui est ultra fluide parce que c'est juste impressionnant c'est passé c'est pas s'il ya c'est passé par là là il y a par moi j'entends les c'est passé je sais pas si c'est pour moi ou pas on ne conduit toujours aussi arcade dans les gars ça va pas changer ah bon c'est bon on peut casser les poteaux bon bornes la mission c'est pas non la mission c'est pas bornes n'importe quoi aujourd'hui c'est les feuilles c'est c'est l'effet alors la mission c'est des bâtons dans les roues ok ok voici la mission mais ce n'est pas bornes bornes c'est le nom des trucs que tu actives le fille alors voyons alors des bâtons dans les roues donc allons-y let's go ok je suis à la will's tower on a quoi sur elena après ses mises à jour de statut elle aime bien les celles-ci les celles-ci les celles-ci là elle est avec une copine ah elle aime ses chats aussi à elle rien c'est son oncle que je recherche et je pense qu'elle peut m'emmener jusqu'à lui alors on va ouvrir le profiler les gars et puis on va rechercher cette fameuse fille j'ai encore perdu son nom mais c'est pas grave le fille tout à l'heure c'est un bon début je continue à chercher d'accord sac à dos vert des lunettes allez les gars faut trouver il faut trouver alors elle a un sac au dos rouge donc à sac vert alors tout 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 qui est sympa qu'est-ce qui a mon dossier médical sous les yeux elle a avorté l'an dernier a mer ça expliquerait ses visites chez d'obsi pourquoi tu cherches tout ça ça m'intéresse pas de la connaître je veux juste la retrouver Hé, moi je lance la recherche et les infos arrivent toutes seules, je suis désolée, je décide pas du contenu, attends, ah super, elle vient de modifier son statut, elle est dans Connelly Square, c'est une grande structure en verre, tu devrais pas être loin, je la vois, au boulot Clara, tu peux supprimer les fichiers, Aiden, chez Depsec, on veut que les informations soient accessibles à tous, Clara, t'inquiète, on s'intéresse pas aux jeunes filles innocentes, d'accord, ok, ah elle est là, oui, il faut, Effectivement, euh, attends, elle est où, il me dit qu'il la voit, mais il la voit où, un sac vert, ah oui, elle est là, ah oui, c'est parti, exact, bon, on va pirater son téléphone, euh, comment on fait pour pirater son téléphone, pirater ? Euh, oui, oui, d'accord, pour le pirater, il faut rester à bonne distance, ok, d'accord, je savais pas, excusez-moi les hommes, alors, c'est parti. Allô ? Mademoiselle Tucci, je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre ? C'est urgent. Ah, je suis désolée, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Attention. Tu veux ma photo ? Ouais. Salut, tonton. Elena, tu veux encore des places de concert ? Non, écoute, j'ai un coup de fil bizarre. Je crois que les flicters surfent. Quoi ? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Ah, bah c'est fait. Pas mal. Angelo Tucci, qu'est-ce que t'es ? Ah, te voilà. Eh bien, les amis, on va partir à Saint-Rochelle. Angelo Tucci, c'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Eh bien, c'est parti, les gars. On va essayer de rattraper Angelo Tucci. Je commence à être légèrement nerveux, là. Tu l'as trouvé ? Je suis en train de fraquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. En tout cas, les gars, le jeu est magnifique. La vache. Au moins, quand un jeu est stable, eh bien, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on demande un moment. Voilà. Alors, on va essayer de passer par ici. Passons rond, par là. Wow. Avec la conduite, j'aime bien. Je préfère la conduite là à celle de GTA. Bon, c'est un peu différent. Mais j'en prie. Apparemment, il est là-bas. On va essayer de neutraliser avec, je pense, une plaque d'égout qui pèterait. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ça va être beaucoup plus rapide. Dès qu'il passe sur une plaque d'égout, les gars, boum. Bum, bum, bum. On fait tout péter. Il faudra encore qu'on passe sur une plaque d'égout. J'aurais pensé qu'il se serait enfui et tout, puis non, il faut être tranquille. Du coup, il y a un feu rouge, un feu vert. Bon, on y va tranquille. On n'est pas obligé de se presser. Aujourd'hui, c'est tranquille. On prend tranquillement les... 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 Alors, c'est vrai, comme dirait Devil, quand tu n'as pas repris un jeu depuis un certain moment, c'est vrai que c'est assez dur de reprendre. Donc, euh... Pour se couvrir. Attendez, j'ai vu ça. Comment on fait pour se couvrir. Ça, c'est pour marcher. C'est... Comment on fait pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait pour se couvrir. Je ne me rappelle plus. Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Alors, un truc qui me... Qui est vachement bien et très très con, C'est quand t'es en plein combat, t'as un abruti qui téléphone pour... Pour dire, je ne sais pas trop... Quelle connerie. Alors, ça, c'est vachement cool. Un peu chiant. Je t'avouerais que... Watchdog, t'es un petit peu débile. Faire un appel pendant que tu es en plein fight. Ah, tu ne choisis pas ton bon moment. Tu cherches à te faire critiquer. Ah oui, ils cherchent. Ah là là. Ah, je pense que ça leur a manqué qu'on le critique. Non, mais... C'est pas ton bon moment. Je ne sais pas s'il y a un script ou autre. Mais, voilà. Non. Hop, attends. Bon, hop, voilà. En tout cas, le... Avec le jeu, il n'y a rien à dire. C'est super bon. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas mis les fichiers cachés, bah, vous devez pleurer. Parce que moi, tant que je n'avais pas mis les fameux fichiers là, enfin, les fichiers qu'ils ont essayé de cacher, bah, je peux vous garantir que le jeu laguait comme je ne sais pas quoi. Et c'était un choix. C'était tout simplement un choix. Voilà. Ça te dérange si je descends et que je te... Ah putain, tu as vraiment de la chance. Tu sais, monsieur, que tu as de la chance. Tu sais, que je n'ai plus de patience et que... Et qu'au prochain feu rouge, tu vas prendre très très cher. Voilà. Ici la police. Votre urgence, s'il vous plaît. Il y a une fusillade. Il y a une fusillade, là, maintenant. Envoyez la police. Écoute. Ok. On dirait que tu t'es fait de nos faux ennemis. On entraîne à toutes les unités. Car si Dieu est l'enquête. Et toi, quelques enverdes. C'est génial. D'accord. Bah ici, il a changé de voie. Bah ça, c'est pas du bien joué, ça. Ouais, il fait... Eh, regardez, il fait du contre-sens et il roule bien. Ah, la vache. Ah, ça va. Ah, ça roule bien. Attends, il est bien. Fais le sortir de la route. Assure des unités ici centrale. Le scan de CTOS n'a pas marché. On l'a perdu. Ah, merde, il a fait un non-tour. D'accord. Vas-y ! D'accord. Ah, il a fait un non-tour ce con. On a un boulot à proposer. Il y a des preneurs ? Reçu. Renfort arrivé. Vas-y, tu as un... Oh, tes gars, je suis pas sûr qu'il faut... Je suis pas sûr qu'il faut la jouer comme ça, en fait. Je suis désolé, mais tu commences à me gonfler. Oh, mais c'est impossible. Mais t'es sérieux, quoi. Oh, la vache. Oh, les trucs. Mais comment on fait, quoi ? Ah, il faut vraiment le buter, quoi. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue, mais le problème, c'est que vous voyez que dès qu'on essaie de s'attaquer à lui... Putain, c'est quoi cette conduite ? Je vais le choquer avant qu'il arrive à l'attention. Joli. Alors, là, il va falloir qu'on résoudre un problème, c'est que dès qu'on essaie de s'approcher de lui, eh bien, ses acolytes se ramènent et donc il faut qu'on trouve une petite solution, les gars. Si je croise une meilleure voiture que ça sur la route, je vais la prendre. Chose qui va évidemment pas arriver parce que j'ai de la chance. Je ne sais pas comment faire. Je pense que tout simplement, je vais me mettre sur la roue. Oh là là, c'est une savonnette, cette voiture. Alors, c'est un truc que j'ai horaire. C'est bien qu'une voiture décroche comme ça. Je pense que, ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre là. Je vais attendre qu'il arrive. Il se rapproche. Il se rapproche. On ne peut pas se coller derrière mon truc. Non, mais il saute par-dessus. C'était lui. Il saute par-dessus. Ah, voilà. C'est là. Alors, il arrive à 300 mètres. Bon, moi, je vais le dézinguer. On va y aller tranquillement. On va courir quand même un minimum. À 100 mètres. Si je peux me cacher derrière, il y a le panneau et le fumet. Je me suis encore craqué. Oh, ça, ça m'énerve. Non, puis tu ne montres pas dans la bagnole. Mais raccroche, connard. Oh, putain. Je vais encore crever, les gars. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais... Putain, mais... Quel idiot, quoi. Quel idiot. Oh, je suis désolé, mais ça m'énerve, quoi. Oh, putain. Je suis trop nul, quoi. Bon, je suis désolé, mais... Je suis vraiment trop nul, quoi, dans ce let's play, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mon dieu. Le fille, qu'est-ce que tu fais ? En plus, c'est super. Non, mais ça serait sympa que tu mettes l'indication sur la route. Non, mais je dis ça. Je ne dis rien. Je ne sais pas. Non, tu n'as pas envie. Non, mais parce que là, les gars, regardez. Il n'y a pas d'indication sur la route, alors que tu as là, il y en a. Ah, si, mais en fait, je n'ai pas pris la bonne route. D'accord. Ok. Non, mais d'accord. On a qui casse-moi. Ah, là, je suis un peu désolé pour ceux qui ne veulent pas entendre l'insulte. Ce que je vous invite à faire, c'est juste à couper la vidéo, parce que, à mon avis, là, je ne vais pas finir de rager. Ça va être quand tu quittes WedgeDog et tu reviens, ça te fait un peu bizarre. Donc, on va juste pas mes liens. Alors, apparemment, il se peut être sûr. Alors, là, apparemment, il a changé. Attendez, il est où ? Il est là-bas. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Alors, là, il faudra que je descende ma voiture. Tu vas crever ! Mais crève ! Mais crève ! Putain, mais crève pas ! Non, mais c'est un truc de ouf ! Mais c'est quoi, ce jeu ? Eh ! Les gars, je vais péter un câble ! Oh, la vache ! Non, mais je pète un câble, quoi ! Mais il va crever, quoi ! C'est quoi ? Non, mais expliquez-moi ! Est-ce que c'est moi qui est trop naze pour tuer ce type ? Ou, non, comment ça se passe, quoi ? Parce que là, franchement, je pète un câble, quoi ! Non, je crois que je vais vous faire une coupure, quoi ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! J'ai l'impression que, là, en ce moment, il y a tous les jeux qui sont contre moi ! Entre Grille, Watch Dogs, euh, oui, non, mais allez-y, non, mais allez-y, non, mais allez-y, il y a ! Ah, bon Dieu ! Ah, là, là, je vous jure ! Non, mais, je sais pas, Angelo Touchy, je crois que, euh, il y a des missions comme ça, c'est pareil dans GTA, euh, enfin, je le compare à GTA, parce que c'est un GTA Lite, mais euh... Mais il y a des missions comme ça qui sont assez ennuyées, on va dire ! Allez, mais bougez-vous ! Bougez-vous ! Alors, euh, évidemment, je râle, là, mais euh, c'est la mission qui veut ça, parce que, normalement, euh, habituellement, euh, je suis pas du tout comme ça, hein, pas du tout ! Allez, on va essayer de... Ah, je sais pas, hein, je sais pas, je sais pas, je comprends pas pourquoi il ne veut pas mourir, hein, hein, ok, d'accord, c'est vrai ! Bon, mon pote ! Police, précisez votre urgence, envoyez la police, c'est une urgence ! Attendez, on va lui choper son portable, parce que... Allô, vous êtes toujours là ? Allô ? Me faites pas de mal ! Pardon, t'as allé appeler la police, ouais, ouais, c'est ça ! Alors, est-ce que je vais faire, je sais pas si on est loin ou loin derrière... On bouge de là, euh, d'accord, ok, putain, bon, d'accord, laisse tomber... Ouais, 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 non, mais d'accord, ah, les mecs, c'est... Oh, la vache, les gars ! Génial ! Ok, les gars, là, j'ai pu parler, j'ai pu parler pendant 5 minutes, là ! Non, j'étais concentré, j'en avais marre ! En fait, c'était trop, trop simple, et je me suis pris trop, trop la tête ! Bon, maintenant, il suffit d'échapper à Angelo, euh, Angelo, pas Angelo, enfin, c'est Sbire, on va dire... Une chose qui va être un petit peu plus compliquée, là, je t'as voulu que... Quand je me sens pas très bien, euh... Putain, mais où il est ? Où il est ? Qu'est-ce qu'on avait ? Donc, voilà, donc, si on peut s'échapper... Allez, bouge de là ! S'il vous plaît, bouge de là ! Voilà, hop, on va faire un petit étudiant... Si on porte un autre, ça sera nickel, voilà ! Ah, sur ce coup-là, j'ai pas été bien ! C'est pas bien ! Des bâtons dans l'air, en fait, voilà ! Bon, eh bien, dis donc, du coup, aussi... Ah, sacrée mission ! Bon, j'espère que la prochaine se passera mieux, donc il faudra s'infiltrer dans une prison, je le sens, les gars ! Bon, ça va pas être facile ! Allez ! Allez ! Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche ! C'est des fumiers, mais pas à ce point-là ! Je veux me faire arrêter ! Bah bien sûr ! Et pourquoi tu ferais ça ? Le témoin en question, c'est un pauvre type ! Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout ! Il avait rien contre moi ! Je veux pas le tuer ! Juste lui faire comprendre que je peux l'atteindre n'importe quand, n'importe où ! C'est vraiment trop pourri comme idée ! Mais j'adore ! Je vais trouver le plan de la prison, on se parle plus tard ! T'as besoin de quelque chose ? Mon téléphone ! J'y crois pas, t'as un vrai problème ! Tu deviens accro ! Jordy, il me faut mon téléphone ! Ils vont me le confisquer dès mon arrivée ! Ouais, je sais, je te fais marcher ! Ha ! J'ai justement le kit qui te faut ! Il a une dette envers moi, tu l'auras ton téléphone ! Ah bah voilà ! Bon, bah les amis, je pense que sur cette magnifique vidéo où j'ai complètement pété un câble sur ce monsieur... Je sais pas qui là ! D'ailleurs j'ai déjà oublié son nom, c'est magnifique ! Voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là ! Vous pouvez le dire en commentaire, le fil des chambres... Ah ! Aujourd'hui nous parcourrons la vie de Joseph, Lucky Queen. Monsieur Queen est l'un des entrepreneurs les plus influents et respectés de Chicago. Ah oui, le fameux ! Son empire s'étend sur l'ensemble du pays et par-delà nos frontières. Et sa fortune personnelle est estimée à 40 milliards de dollars. Il possède de nombreux chocs, des terrains, des hôtels ainsi que plusieurs entreprises florissantes. Mais comment Queen est-il devenu Lucky ? C'est ce que nous allons voir ! Vous savez, je viens d'une famille pauvre ! Nous étions sept, mes frères, ma soeur, ma mère et moi. Nous avons quitté Galway pour l'année, car vous imaginez ? Deux simples gamins excités à l'idée de commencer une nouvelle vie. Nous avions hâte de goûter, de voir, de découvrir, même, ma soeur aimante. Avant même d'arriver ici. Alors, nous n'étions plus que six. C'est encore un sourire. L'amour. Voici, Power Profiles. Nous nous intéressons au profil de l'oculant. Homme d'affaire, philanthrope, et peut-être mafieux. Monsieur Queen a construit sa fortune sur plusieurs années. Grâce à ses nombreux dons, la mairie de Chicago soutient les abonnés. Et lors d'importance, ma mère nous a enseigné la valeur du travail. Elle était avant-guerre et moins coursier. Ce qui me permettait d'envoyer mon frère cadet à l'école. Notre éducation était assez stricte. Il fallait faire... Ah d'accord, c'était dans la voiture. Est-ce que si je remonte... D'accord. Ok, bref. Lucky-kun est... D'accord. Il a une sacrée histoire. Ok, il ne nous a fait personne... Mais c'est pas grave. Vous avez pu en prendre deux, trois trucs sur lui. Enfin, sur lui. Ça ne va rien, mais sur lui. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Pour ceux qui sont passés par là, je pense qu'ils m'ont compris. Elle n'était pas évidente. Elle était facile, mais pas évidente. Donc voilà. Bon, bah si je vous ai un petit peu agacé par ça, je m'en excuse. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous mes amis. On se retrouve dans la semaine par rapport au live. Voilà. Et puis, pour la suite de Watch Dogs, c'est la semaine prochaine. Ou dans la semaine, je ne sais pas. Je pense que c'est la semaine prochaine. Je vous prépare aussi une petite vidéo sur Projet de Carre. Voilà. Et d'autres. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. En prison. Salut tout le monde. Allez, à plus tard.